bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer dans ce tuto comment nettoyer un pc de bureau vous allez voir que ça prend assez rapidement la poussière donc pour ça vous allez avoir besoin donc d'un tournevis c'est généralement cruciforme d'une brosse moi je prends une brosse à dents et d'une bonbonne d'air sec voilà donc déjà vous pouvez commencer par dépoussurer au chiffon votre tour vous faites tous les côtés que ce soit en haut vous commencez toujours par le haut que ce soit par le haut et vous descendez un peu vous avez un peu les grilles et tout déjà voilà vous pouvez aussi nettoyer un peu derrière vous voyez voilà donc moi j'ai déjà fait donc on va directement passer à ce qui nous intéresse le plus donc déjà il faut enlever la plaque souvent c'est la plaque gauche donc moi là c'est des ce sont voilà comment ça tient c'est des comment dire des petits boutons qui verrouillent donc vous voyez vous avez des cadenas donc moi je déverrouille souvent certains aussi il y en a c'est par vis mais souvent c'est les boutons comme ça et on fait coulisser vers soi la plaque voilà donc ça s'en va tout seul donc vous pouvez nettoyer cette plaque aussi à l'aide donc de votre chiffon voilà voilà ce qu'on a à l'intérieur donc vous voyez c'est assez poussière tout de même surtout le système de refroidissement le ventilateur tout ça c'est bien poussière je voulais approcher un peu vous voyez là c'est vraiment c'est que de la poussière voilà donc maintenant on va passer on va commencer par démonter donc le ventilateur et on va pouvoir nettoyer ce qu'il y a derrière voilà donc là on va prendre son cruciforme et on va enlever donc le système de refroidissement donc je vais vous montrer en fait il y a quatre vis à enlever hop donc voilà donc là on peut voir les vis une ici une ici et les deux autres donc bon là je sais pas si vous avez trouvé le droit mais une ici et une de l'autre côté voilà à gauche donc une fois que vous avez dévissé tout ça hop vous pouvez enlever donc votre système de refroidissement avec le ventilateur hop vous faites gaffe il y a une... il y a la fiche donc du... hop donc là on voit rien excusez-moi hop une fois que vous l'avez enlevé vous voyez vous avez ça c'est la fiche qui se met qui est ici là donc vous tirez délicatement dessus en fait pour débrancher donc le ventilateur voilà donc une fois qu'on a fait ça on va pouvoir détacher le ventilateur du système de refroidissement donc je vais couper là voilà donc pour séparer cette partie en plastique du ventilateur vous voyez je vais vous montrer c'est des petits picots donc voilà ça donc vous écartez ça sur les côtés et vous tirez vers le haut voilà donc après ça dépend des pc il y en a ça va être 10 vis d'autres ça va être des embouts en plastique et vous faites pareil là pour le ventilateur là c'est pareil voilà donc je vais vous montrer ce que ça rend voilà donc une fois que vous avez séparé ça regardez je vais vous montrer voilà donc vous voyez là j'ai enlevé les deux picots là et donc je vais enlever les deux autres picots qui sont juste ici et ici donc hop je vais laisser un peu la caméra pour qu'on arrive mieux donc moi je vais mettre de mon tournevis vous pouvez aussi faire attention à ne pas casser parce que c'est du plastique voilà donc hop moi je me suis aidé de mon tournevis c'est plus pratique et donc je vais vous montrer un peu toute cette poussière qu'il y a en dessous voilà vous voyez c'est vraiment vraiment beaucoup de poussière et ça ça tue un PC donc on va passer tout ça à la bonbonne à air sec donc vous soufflez bien évidemment vous soufflez d'ici vers ici pour que la poussière ne s'accruste pas à l'intérieur voilà donc ensuite vous passez tout votre PC à la bonbonne à air sec et une fois qu'il est propre donc vous nettoyez vous nettoyez donc tout l'air sec voilà je vais m'y retrouver donc du haut du haut toujours vers le bas donc vous pouvez utiliser votre brosse et une fois que vous avez viré toute la poussière du PC et bien on va passer à la pâte thermique je vais vous montrer comment on la met voilà donc maintenant qu'on a lavé tous nos éléments avec les bonbonnes d'air sec ainsi qu'un peu d'alcool modifié donc on va passer maintenant à la pâte thermique donc voilà je vous conseille de prendre de la marque moi j'ai pris de la spire ou de la spar avec l'accent anglais donc après il y a deux types de pâte il y a de la pâte blanche donc celle-ci elle s'étale très facilement donc la pâte blanche je vous la mettrai vous mettrez genre on dit généralement comme un grain de riz en fait donc vous en mettrez au centre et la pâte blanche vous pourrez l'étaler donc soit avec une carte mais là c'est un peu compliqué soit avec les doigts mais les doigts propres pas les doigts sales et sinon moi c'est de la pâte grise donc celle-ci elle s'étale très mal mais en fait vous mettez donc une goutte encore comme un grain de riz juste au centre là et en fait une fois que vous remettrez remettrez le ventilateur et le système de refroidissement ça va faire s'étaler la pâte et une fois que ça chauffera ça va l'aider à s'étaler voilà donc pas plus là j'en ai même peut-être mis un peu trop donc maintenant je vais là mes deux parties là je vais les refixer l'une à l'autre on va pouvoir faire s'étaler c'est ceci là qui va se mettre en contact donc ça aussi il faut le nettoyer oui j'ai oublié de dire vous nettoyez il faut que ça soit propre donc l'ancienne pâte thermique vous la nettoyez donc pas avec de l'alcool mais avec un coton-tige ou un chiffon doux et vous enlevez toute la pâte thermique donc là vous voyez c'est propre donc une fois que vous aurez remis refixer les deux parties les deux éléments là ensemble vous pourrez donc le refixer donc au pc voilà donc je vais faire ça hors caméra voilà voilà donc là j'ai refixé mes trois éléments ensemble et donc je vais les remettre je les ai posés dessus donc en fait il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il ne faut pas que ça déborde il ne faut pas que la pâte thermique déborde sur les côtés donc voilà une fois que vous avez remis ça on va pouvoir revisser et rebrancher donc le ventilateur donc voilà donc quand vous revissez vous ne vissez pas un truc un par un en fait vous revissez un peu chaque en diagonale sinon après ça n'a plus accroché voilà voilà donc maintenant que j'ai refixé ça vous n'oubliez pas de revancher ça serait con donc vous revissez comme je vous l'ai dit progressivement de chaque côté sinon ça va être assez bancal voilà donc une fois que ça s'est fait je crois qu'on a tout dit vous allez pouvoir remettre votre plaque et vous allez en fait donc là vu que c'est de la grise vous allez démarrer votre pc donc vous avez 5 minutes le temps de faire un peu chauffer et vous allez éteindre pour que la pâte thermique puisse bien s'étaler voilà donc moi je galère maintenant c'est bon c'est comme ça voilà et on verrouille voilà donc voilà ça devrait le faire donc on a bien nettoyé notre pc et on a remis de la pâte thermique donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre plus vite et n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos qui parlent donc de playstation et même d'automobile voilà et de nombreux autres tutos sont à venir voilà je vous remercie et je vous dis à la prochaine c'était FF4Pierre sur le bon coin des tutos merci 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 merci